Chers collègues, chers marines, nous allons poursuivre cette journée thématique sur l'essor, le développement et l'extinction des grandes mines en France, en particulier le charbon. Nous avons eu ce matin deux excellents exposés sur les mines de charbon du Nord-Pas-de-Calais d'abord, et puis des massifs centrales de Provence, des Cévennes. Et la journée se poursuit avec maintenant le sort ou l'histoire de l'uranium en France. Et pour cela, nous avons la chance d'accueillir... ... ... ... Oui, merci Philippe, et merci à l'association que j'apprends à connaître. J'ai trouvé passionnant les deux présentations de ce matin, et ça me fait plaisir d'être parmi vous. Et donc je vais vous parler d'uranium, d'histoire d'uranium, alors plus mondiale que française, en ce sens où l'histoire de l'uranium commence, comme je vais vous le montrer, aussi hors de France. Et elle est venue en France, elle est passée en France, malheureusement elle n'y est plus, mais il y a encore une entreprise qui s'appelle Lorano, anciennement Areva, anciennement Kojema, anciennement CEA, et puis beaucoup d'autres compagnies qui ont participé à l'essor de l'uranium. Et qui ont fait que, et merci Madame Curie aussi, dont l'Institut n'est pas très loin, qui ont fait que la France, 75% de son électricité provient de l'uranium. Et donc, on en est fier, et cette industrie, on est quasiment leader mondial, et on continue à œuvrer dans ce sens-là, surtout en ce moment, comme on parle des gaz à effet de serre, on est très content de dire que nous ne produisons pas de gaz à effet de serre, aussi peu que ça passe inaperçu. Alors, je vais vous parler de l'histoire de l'industrie minière de l'uranium. Alors, quand on m'a soumis le sujet, je vais faire l'historique, ce n'est pas uniquement l'uranium nucléaire, mais il y a eu d'autres aventures de l'uranium avant le nucléaire. Et on va commencer par ça, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va changer d'échelle, et que cette industrie va devenir de plus en plus importante. Donc, sur trois, enfin, d'abord, je vais vous donner quelques petits éléments de la géologie de la mine d'uranium, très basiques, mais qui vont vous permettre de comprendre ce qui va se passer par la suite. L'uranium est un métal qui est assez particulier et qui a des propriétés originales en termes géologiques et géochimiques. qui va justement déterminer l'évolution de son exploitation. Après, on va parler de la période Ouraline, donc je vais vous parler de ce que c'est que de l'Ouraline, qui couvre pratiquement tout le XIXe siècle. Et puis, à la fin du XIXe siècle, c'est la découverte du radium. C'est Madame Curie, dont l'Institut est à quelques pas d'ici. Et puis, du radium, on va comprendre la radioactivité, on va comprendre le noyau atomique, et qu'on va comprendre les forces qui sont présentes au centre des atomes, et on va passer basculer à l'ère atomique et nucléaire, que l'on continue de vivre aujourd'hui, après la Seconde Guerre mondiale. Quelques éléments de base, parce que je ne sais pas tout à fait le profil de tout le monde, pour essayer d'homogénéiser un petit peu nos connaissances, avant de débuter une présentation plus affinée sur l'historique. Alors, l'uranium a été identifié relativement tard en termes de métal. Pourtant, le minerai était connu, le minerai La Pêche-Blinde. Il était connu depuis longtemps, mais on ne l'utilisait pas. C'était quelque chose qui était à côté des minerais d'étain en Saxe ou en Bohème. Et donc, l'uranium a été identifié comme tel par un chimiste allemand, Martin Klapproth. En 1789, il a donné le nom d'uranium, parce qu'on est de découvrir une planète qui s'appelait Uranus. Uranium, Uranus. Et puis, après, il s'est fait un petit peu oublier en tant que métal. On n'a plus isolé que le métal qu'en 1841. C'est un Français, Eugène Pelligo, qui a isolé le métal en tant que tel. Alors après, ça va se prolonger en 1896 avec Henri Becquerel qui découvre la radioactivité. Et en 1898, les époux Curie qui isolent le radium de La Pêche-Blinde. Et là, on comprend que l'uranium a un profil très particulier dans le tableau périodique. Alors, l'uranium naturel, il y a quatre isotopes, 234, 235, 36 et 38. Mais seuls deux, vraiment, sont très prépondérants. C'est le 238, 99,27% et le 235, qui est fondamental pour l'énergie nucléaire, puisque c'est l'isotope fissile. Ils sont tous les deux prépondérants. Ils font qu'à pratiquement 100% de la composition de l'uranium naturel. Aujourd'hui, l'uranium, vous voyez un morceau de cette carte qui provient de l'AIEA, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique, et qui a pratiquement 4100 gisements identifiés de plus de 100 tonnes d'uranium contenu à travers le monde, historique ou actuel. Et donc, vous voyez, dans cette carte, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de noms. Donc, l'uranium, c'est quelque chose qu'on commence à bien connaître et qu'on sait trouver à droite ou à gauche. Alors, encore un petit... L'uranium, alors, c'est un élément naturel présent sur la croûte terrestre. Il est, comme tout le monde, il circule. Il n'est jamais sous forme métallique. Ce n'est pas du cuivre natif. On ne va pas trouver une pépite d'uranium. Il est souvent oxydé ou en combinaison avec des silicates. Il est relativement abondant, donc 2,3 g par tonne, 2,3 ppm. Il est plus abondant que l'étain, le tungstène, les métaux précieux ou l'iodes. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est rare. On sait le trouver. La cristallochimie de l'uranium fait qu'il évolue avec les magmas, je dirais, acides. Donc, on va le retrouver autour des granites, des riolites, et plus spécifiquement dans les minéraux porteurs de type zircon, monasite, qui remontent avec les granites. Donc, la chimie de l'uranium, elle est très riche. C'est une chance. Il a deux cations, l'uranium 4+, et l'uranium 6+, composés uraniles, et qui sont évidemment très dépendants des phases d'oxydoréduction. Et comme à la surface de la Terre, on passe d'un oxydé à un réduit, la circulation se fait assez aisément. Donc, une géochimie très active dans sa dispersion, mais aussi dans sa reconcentration. C'est assez extraordinaire qu'on retrouve des concentrations de minerais jusqu'à 60% d'uranium contenu. C'est un minéral assez unique pour ça. Les conséquences, c'est une forte mobilité de l'uranium. Donc, il se concentre facilement, il se disperse facilement. Et aussi, on peut le suivre sur sa radioactivité. Alors, en termes d'exploration minière, la radioactivité, c'est vraiment une excellente signature et c'est relativement facile à trouver. Et c'est comme ça qu'on a lancé des plans-compteurs après la Seconde Guerre mondiale pour trouver l'uranium avec des compteurs guéguerres. Alors, l'uranium, il peut se combiner à beaucoup d'éléments. Sa chimie étant très riche, il y a 249 minéraux connus portant de l'uranium. Mais on va en parler pratiquement, en termes miniers, on ne va parler que de l'uraninite, qui est une composante de la pêche blinde, la cofinite, la branérite, et puis tous les autres minéraux qu'on regroupe souvent sous le nombre de produits jaunes, qui sont des silicates, des oxydes, des phosphates. Juste une petite note, le thorium, parce que souvent, on se pose la question, « Ah, mais pourquoi pas le thorium ? » Le thorium est plus abondant que l'uranium, c'est vrai. Mais il a la malchance d'avoir une seule valence. Il est 4+, et il ne va pas s'oxyder. Il s'oxyde difficilement. Et donc, il circule très mal en termes de chimie, et géochimiquement, ce sont les conséquences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gisement, vraiment de thorium en tant que métal. Et donc, a priori, si on veut développer le cycle thorium, l'exploitation minière est beaucoup plus compliquée, parce qu'on n'a pas de reconcentration comme on l'a pour l'uranium. Alors, maintenant, la typologie des gisements d'uranium. L'uranium est extrêmement connue en termes de géologie, parce que vous avez une organisation internationale qui s'appelle l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui développe des travaux depuis des dizaines et des dizaines d'années, où il y a des commissions qui se rassemblent et qui regardent les typologies des gisements et qui classent l'uranium dans tous ces gisements. Il y a une quinzaine de gisements de types différents qui rassemblent et qui concentrent l'uranium autour de la Terre. Alors, on ne parlera pas de tous les gisements. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais simplement vous parler... Il n'est pas apparu, lui. On va parler de quatre types de gisements qui concentrent pratiquement 87% de l'exploitation d'uranium. Aujourd'hui, c'est des gisements de type 1, type intrusif. On parlera des alaskites, des granites très particuliers de Namibie. On parlera des polymétalliques. Ce sont des iron ore, copper, gold deposits. C'est surtout un particulier en Australie qui concentre 25% des ressources mondiales d'uranium en un seul gisement en Australie. On va parler des discordances brotéosoriques. C'est des discordances à l'interface. On trouve surtout au Canada ce qui nous permet de trouver des minerais d'une richesse extrême qui sont de plusieurs dizaines de pourcents. Et puis, les grès où l'uranium va finalement circuler. Il va circuler dans des grès, des sables. Et on va le retrouver sous forme de poche. Et on va l'exploiter avec des technologies très particulières. On va revenir dessus, qui sont spécifiques à l'uranium. Donc, au milieu, vous avez ce camembert. Vous voyez le brechia complexe. En fait, c'est les polymétalliques qui viennent de ce gisement particulier de l'Australie, qui rassemblent des ressources phénoménales. Et puis, les discordances, qui sont relativement abondantes. Les grès. Et puis, les autres, je dirais, sont juste anecdotiques aujourd'hui, en termes d'exploitation minière. Je l'ai perdu. Je ne vais pas que j'y touche. Juste une petite leçon d'informations sur la métallurgie de l'uranium. Il est exploité en mines souterraines. Exploité en mines à ciel ouvert. Et une particularité, il est exploité en lixivation in situ. On reviendra après. Plus de 50% de la production mondiale, aujourd'hui, provient de cette mode d'exploitation qui ressemble moins à la mine, plus à la plomberie. à partir du moment où on travaille en surface pour pomper des solutions d'uranium. Tout ça, ça va dans la partie mine en dur, va dans des usines. On fait concassage, broyage, des attaques, extraction, précipitation. Et on se retrouve donc avec un concentré d'uranium à 75% que l'on appelle le yellow cake. Alors aujourd'hui, le yellow cake, finalement, on n'en trouve plus beaucoup dans nos usines parce que le yellow cake, c'est un sel d'uranium, soit un sel de sodium, de magnésium ou d'ammonium. Et on va plutôt directement à l'oxyde d'uranium qui, lui, n'est pas jaune. Il est plutôt brun. On continue d'utiliser le mot le yellow cake parce que ça fait une très jolie couleur, comme vous pouvez le voir en fond d'écran. Je ne peux pas bouger la souris. Ça devrait marcher. Alors, l'uranium, on en parle beaucoup, mais en termes d'exploitation minière, c'est tout petit. Vous avez pratiquement 19 millions de tonnes de cuivre qui sont produits par an. Vous avez 2,4 millions de tonnes de nickel. L'uranium, que c'est 65 000 tonnes par an, c'est tout petit. En termes miniers, c'est vraiment une exploitation qu'on fait en un an, ce que ces gens-là font en moins d'une semaine au niveau des grandes mines. Donc, ce sont des petites exploitations minières. Il ne faut pas penser aux mines d'uranium comme de gigantesques mines. Ce sont de petites exploitations en général. Il a été produit à peu près pour... Il faut que je réagisse les chiffres de 2013. Pratiquement 3 millions de tonnes d'uranium depuis 1945. Ce matin, on parlait du charbon. Une vie d'une mine à charbon à 3 millions de tonnes. C'était une petite mine à 3 millions de tonnes au niveau mondial pour l'uranium. Donc, c'est petit. Il faut se mettre ça effectivement à l'esprit que l'uranium, les quantités sont relativement faibles. En termes énergétiques, c'est un marché aussi ridicule. Sur le charbon, on parle de 20 millions de tonnes par jour. Moi, j'ai 65 000 60 000 tonnes par an. Le pétrole, c'est 12,6 millions de tonnes par jour. C'est donc l'uranium et encore une fois, très petite quantité. L'électricité nucléaire, par contre, avec ses 65 000 tonnes, c'est 10 % de l'électricité mondiale avec 441 réacteurs. Il y a 80 électriciens. Et c'est derrière l'électricité, la source d'énergie qui est la moins carbonée au monde. Donc, si on veut, effectivement, atteindre les objectifs du GIEC, et le GIEC est très clair là-dessus, c'est effectivement... qu'il faut avoir à peu près 1 000 réacteurs construits en 2050, les objectifs du GIEC sont atteints. Ce sont les chiffres que l'on avance et qu'on peut atteindre, effectivement, cette augmentation en dessous des augmentations des 2 degrés. Alors, est-ce qu'il y aura assez d'uranium pour faire tout ça ? Aussi, au niveau des grandes sociétés minières, les grandes BHP, les Rio Tinto, les Valais, la part d'uranium, chez eux, c'est minuscule, c'est quelques pourcents de leur chiffre d'affaires, pour dire que c'est vraiment de la petite industrie minière, mais qui a son importance fondamentale. Alors, au niveau des ressources, donc là, à nouveau, c'est l'Agence internationale d'énergie atomique qui rassemble toutes les informations apportées par tous les pays membres, et qui leur donne des statistiques. Donc là, on voit l'évolution depuis 1965, la première parution de ce qu'on appelle le livre rouge, le Red Book, qui est publié à Vienne, et qui donne les ressources raisonnablement assurées d'uranium, c'est-à-dire, en termes techniques, c'est plutôt, on va dire, les indiquer, les mesurer. Et on voit que plus le temps avance, et plus il y a d'uranium. C'est-à-dire que la recherche d'exploration continue. Et on voit qu'aujourd'hui, on a près de 3,7 millions de tonnes d'uranium en 2018, raisonnablement assurées, c'est-à-dire qu'il y en a encore une énorme partie où on doit travailler encore l'exploration pour encore amener de l'uranium. Donc, le problème de l'uranium, l'abondance est là. Le souci, ce sera simplement le coût d'extraction, parce que comme dans toute industrie minière, que ce soit pour le cuivre, l'or, le nickel, généralement, on va de plus en plus loin pour aller chercher ça, dans des contrées très éloignées. On va de plus en plus profond et les teneurs baissent. Ça, c'est vrai pour toute l'industrie minière. C'est aussi vrai pour l'uranium. Donc, c'est-à-dire que l'exploration, le coût d'extraction, il y a un coût. Et ça, il augmente. Et donc, le prix de la matière doit augmenter pour que toutes ces ressources puissent être exploitées. Donc, vous voyez que dans les grands... La grande partie en 2018, c'est ce gros pavé australien, toujours, on reviendra dessus, le Canada, le Kazakhstan, la Namibie, les États-Unis, beaucoup moins les États-Unis. Quasiment, ils disparaissent, ils fondent au fur et à mesure du temps. Le Niger, qui est bien présent. Et puis, la France, qui était bien pourvue, on est arrivé au bout. On a pratiquement exploité toutes nos réserves en France. On va y revenir. Alors, maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'original, l'uranium avant la radioactivité. Alors, l'uranium, vous avez vu, on parlait d'yellow cake. L'uranium, ça a des couleurs assez extraordinaires. Les minéraux d'uranium, c'est des minéraux extrêmement... Enfin, des couleurs vertes, jaunes, très intenses. Et donc, qui a attiré, effectivement, le regard relativement tôt. Alors, on dit que les tribus Utah, dans l'Utah, aux États-Unis, les Indiens, les Amérindiens, se coloraient le visage avec des poudres jaunes qu'ils trouvaient sur le plateau de l'Utah ou le Colorado, où il y a eu l'exploitation d'uranium auparavant. Ça a été une des premières utilisations, parce que c'était un jaune très intense. Et puis, l'histoire a fait que, après Clapro, on a commencé à regarder ces produits avec ces couleurs intenses. Et puis, on a commencé à se poser la question de les mettre dans des verres. Et dans les années 1830, un monsieur qui s'appelle Franz Riedel a mis de l'uranium dans les verres et a obtenu des couleurs assez extraordinaires. Là, vous voyez, ces verres utilisés pour l'époque, donc pour les alcools, avaient des couleurs assez phénoménales. Et donc, ça a beaucoup plu. Et donc, on a commencé à exploiter l'uranium pour ça. Alors, un petit coup d'œil, maintenant, pour nos amis de Bourgogne. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Il y en a peut-être à l'écoute. Je dirais, pour la Bourgogne, il y a l'uranium reconnaissant. Donc, c'est en 1800, dans un article des Alpes de Mines, qu'un monsieur qui s'appelait Jean-François de Champot de Saucy, natif de Saumur, en Auxoie, identifie l'Otunite. Près d'Otun, bien entendu. Comme contenant de l'uran à partir d'un petit filon de Saint-Saforien de Marmagne. C'est le premier uranium français qui est mentionné dans la littérature. Minerai d'uranium. En 1841, je vous ai dit, M. Pelligo isole l'uranium. Il l'isole à partir des concentrés provenant de Saint-Saforien de Marmagne. C'est le premier uranium métallique produit au mont, qui provient issu des minerais de Bourgogne. En 1904, le premier gramme d'oradium français est extrait d'un concentré provenant de la mine de Grurie, en Bourgogne. 1946, début de l'exploration pour l'uranium à Saint-Saforien, à Grurie. C'était évident pour commencer l'exploration de l'uranium puisqu'on savait qu'il y avait des poches d'uranium dans cette région. Et puis, au total, à peu près 1 100 tonnes d'uranium contenu étaient exploitées des mines de Bourgogne. Donc, merci la Bourgogne. Alors, l'uranium au XIXe siècle... L'uranium du XIXe siècle provient principalement de trois gisements, surtout d'un, qui est Jacques Imhoff ou Joachim Stahl. A l'époque, c'était en Bohème. C'était sous l'Empire austro-hongrois. Donc, aujourd'hui, en Tchéquie, en Bohème. Et donc, c'est là où est sortie la pêche blinde. On a trouvé la pêche blinde. Et donc, ça paraissait naturel à partir de cette pêche blinde de produire des sels d'uranium, des sels d'uran qui allaient dans ces fameux verts colorés. Et très rapidement, après, encore Noailles britanniques commençaient à exploiter aussi des sels d'uran. Et puis, en moindre mesure, au Portugal. Et puis, comme je vous ai dit, un petit peu en Bourgogne, très légèrement. Donc, voilà. On est sur une carte de 1875. La géologie a la chance de ne pas changer. Les couleurs n'ont pas beaucoup changé. Les gisements sont... L'uranium est toujours là. Alors, les verts à l'uran. Alors, je parle d'Uraline. C'est un site qu'on appelle ces verts colorés. En Allemagne, qui étaient les premiers qui ont sorti ces verts, on les appelle les Ouranglass. On les appelle les Vaseline dans le monde anglo-saxon. Donc, c'est un verre qui contient de 1 à 2 % d'oxyde d'uranium. Donc, pas de panique. Vous pouvez en avoir certainement... Enfin, vous en trouvez chez les Antiquaires, vous en trouvez sur eBay. Ça n'a rien de dangereux. 1 ou 2 % d'uranium. C'est-à-dire que la radioactivité principale, c'est-à-dire le radium, le polonium, tout ce qui va avec, a évidemment été nettoyé chimiquement. Donc, on se retrouve avec de l'uranium pur dont la radioactivité est relativement faible. N'oublions pas que l'uranium 238 a 4,5 milliards d'années de période. Donc, la radioactivité n'est pas très forte. Donc, dans ces verres, la radioactivité est très légère. Et donc, c'est des objets qui peuvent être conservés. Donc, au total, la production, on peut estimer à 15 000 tonnes. 15 000 tonnes de verre à 1,2 % d'uranium qui ont été produites. Donc, aujourd'hui, c'est plus produit ou très peu. Il y a des artistes qui sortent encore des pièces en verre qu'on peut trouver en Bohème. Si vous promenez un jour à Prague, vous trouverez ça dans les vitrines. Il y a des artistes contemporains qui continuent à produire des verres avec de l'uranium. Alors, la production industrielle des pigments d'uranium, donc, une petite erreur, le sodium, ce n'est pas ADU, c'est SDU et ammonium ADU, c'est des ammoniums d'iuranate. Il a débuté d'une façon industrielle en les années 1850-1855. On a commencé à produire des sels de couleur jaune, de couleur orange. On faisait varier légèrement la chimie de telle sorte qu'on puisse colorer les verres. On estime que pour tout le XIXe siècle, il a été produit de l'ordre de 200 tonnes d'uranium. 200 tonnes d'uranium pour tout le XIXe siècle. Tout le XIXe siècle. Je vous ai parlé tout à l'heure de 65 000 tonnes, la production annuelle aujourd'hui. Donc, il a été très peu produit d'uranium de cette époque. Alors, on a une image de cette usine de Jacques Imhoff, Jacques Imstal, qui a disparu aujourd'hui, qui produisait, donc, c'est celle d'uran, soit d'ammonium, soit de sodium. Et donc, en revisitant les archives, surtout les archives autrichiennes, puisque c'était l'Empire austro-hongrois, on a pu, enfin, j'ai pu récupérer un certain nombre de chiffres et estimer en kilos d'uranium. On était bien à l'échelle, en ordonnée. Ce sont des kilos d'uranium produits, c'est minuscule, produits par année depuis, croisiment, la création de l'usine en 1850-1853 et sur pratiquement tout le XIXe siècle. je n'ai pas de données dans les années 70. Il y a dû en avoir. Je n'ai pas pu récupérer ces données. Et puis, vous voyez aussi la cornouaille. La cornouaille, au début, c'est plutôt des, c'est comme ce qu'il y a eu en France ou au Portugal, c'est plutôt des productions un peu spot. On a une accumulation et on va vendre un lot. Et puis, on ne va plus en produire pendant un certain nombre d'années. Et puis, on va reproduire un lot parce que le prix de l'uranium pouvait bouger. Donc, les gens devaient produire en fonction du prix offert sur le marché. Donc, on voit qu'il y a une production assez régulière, 2-3 tonnes par an, qui fournit quasiment tous les verres. Et il y a une sorte de monopole qui se fait à travers l'Empire austro-hongrois parce que les verres de Bohème sont très connus, les cristals de Bohème. Et donc, ils veulent quelque part maintenir ce monopole. Et donc, ils sont assez parcimonieux pour vendre leur urane, leur sel d'uranium à l'extérieur pour ne pas que des verries étrangères puissent en produire. Néanmoins, il y a quand même de l'uranium qui sort. Je vous citerai la première production de verres en France qui a choisi le roi dans une verrie qui a disparu dans les années 80. Le premier verre à urane a été produit en 1838. Et puis, Baccarat a produit d'une façon très ponctuelle au cours du 19e siècle quelques verres à uranium. Je pense en fonction des lots et des prix qu'on pouvait leur offrir. Et puis, de la demande de la clientèle. C'est un produit qui plaisait bien. C'est un jaune, un verre qui est assez achet-chatriant. Et spécialement avec la lumière du soleil, il suffit qu'ils captent quelques UV et la couleur apparaît très facilement. Donc, vous voyez la production est relativement faible. On a une production en kilos, en tonnes maximum. Alors, maintenant, on va aborder une deuxième période. Cette deuxième période, c'est la découverte de la radioactivité. Et donc, là, l'uranium, finalement, il est produit pas pour lui-même, mais pour le radium qu'il contient. Et donc, là, je vous ai mis une photo du premier gramme de radium isolé, 2,7 grammes isolé par Marie Curie, côté pas très loin d'ici, puisqu'elle faisait aussi sa tambouille de pêche-blinde au jardin des plantes. Donc, on est bien dans le quartier. Et donc, ce radium va pousser l'industrie à produire de l'uranium, à aller chercher des minéraux du radium pour sortir le radium. Et l'uranium, en lui-même, finalement, au-delà de l'industrie du verre, on n'aura pas d'application concrète. Alors, dans cette période-là, donc, la première partie du XXe siècle, jusqu'à la découverte, enfin, l'ère atomique, la production viendra principalement au-delà de la petite production de la République tchèque, de la Tchécoslovaquie, l'Autriche-Hongrie, qui est devenue la Tchécoslovaquie, il va produire principalement d'une mine au Katanga qui s'appelle Chikolobwe, donc, au Congo belge de l'époque, qui appartenait à l'Union minière, et puis, les Américains, sur le plateau du Colorado, où on trouve toujours d'uranium, il y a toujours des mines, donc, de l'Utah ou du Colorado, et puis, de la Tabasca, qui est une région au nord du Saskatchewan, dans le Canada, on y reviendra. Donc, ça, c'est les mines du début XXe siècle, les principales. Alors, je me suis amusé à essayer de reconstituer, de faire une approche, je dirais, quantitative de la production du radium, et à partir de cette production du radium, essayer d'extrapoler ce qu'on a dû produire d'uranium pour obtenir ce radium. Donc, vous voyez que dans la première partie du XXe siècle, c'est toujours soit la Bohème, soit la Cornouaille britannique, alors la Cornouaille britannique, juste une petite anecdote, il y a une société qui s'est montée avec un ingénieur qui était issu des laboratoires de Marie Curie qui s'associe avec un Lord pour exploiter l'uranium de Cornouaille. Ils ont produit beaucoup, mais juste pour l'anecdote. Donc, jusqu'à la guerre, on a une production exclusivement européenne et puis les Américains arrivent, parce que je vous ai parlé aussi de cette espèce de blocus monopole de l'Autriche et puis avec la guerre qui arrive, donc les Américains aussi aiment bien le verre coloré, qu'ils l'appellent la vaseline et les verres vaseline et donc ils produisent aussi beaucoup de ces... Ils aiment bien ces verres et donc ils cherchent chez eux l'uranium, donc pour produire l'uranium. Donc, c'est ce pic des années... fin des années... fin des années 1900... de 1915 à 1920, il y a un pic de production des États-Unis pour l'uranium. Ils sortent l'uranium pour les recherches médicales, les applications qu'on peut trouver. On sait très bien aussi que Marie Curie a fait pas mal de voyages pour la promotion du radium et essayé de trouver des financements pour trouver, effectivement, produire plus de radium. Donc, vous avez les États-Unis et puis après, il y a le Congo-Kinshasa, donc le Congo belge, qui va se mettre à produire de l'uranium pour l'uranium et qui va être exporté en Belgique, dans une usine à Oboken, en Flandre, où l'uranium va être produite. Et puis, dans les années 30, le Canada va arriver. On va revenir un peu sur ça. Et au total, il y a 1,2 kg de radium qui a été produit à peu près, en reconstituant les statistiques. Sur 40 ans, c'est quand même la plus faible production métallique de tous les temps. 1,2 kg en 40 ans, c'est pas brillant. La valeur est le justifié à l'époque. C'était une matière qui était très riche. Donc, la très grosse majorité de l'origine d'uranium provient du Congo-Kinshasa, du Canada, des États-Unis et en moindre proportion de Bohème ou d'ailleurs. Et ponctuellement, vous avez un petit peu qui venait du Portugal, de Russie, du Madagascar, d'Australie, du Vietnam. Il y a eu un lot, un jour, qui est arrivé en France qui provenait du Vietnam. Alors, quand on convertit ça en uranium, les proportions sont un peu différentes puisque les minerais avaient des richesses différentes. les cornouailles étaient relativement pauvres. Le minerai de Shinko-Lobwe était plutôt riche. Donc, en proportion de l'uranium, vous avez, on retrouve bien sûr pratiquement les deux tiers qui proviennent du Congo, ensuite des États-Unis et du Canada. Donc là, on retrouve effectivement les productions. Alors, ces productions sont plutôt par batch. Ce n'est pas une production continue. on imagine qu'ils commencent à accumuler un certain nombre de quantités de minerais et puis ils l'expédient en fonction de la demande. Donc, on a cette production un petit peu hachée qu'on n'a pas en uranium puisque le radium, c'est une usine qui produit le radium alors que la mine, elle peut faire des stocks sur le carreau de la mine et l'expédier. Donc, on a une période américaine et puis en 1921-22 arrive la production du Congo. Le Congo écrase tout. Le gisement de Shinko-Lobwe est très important et donc, on produit beaucoup d'uranium. Beaucoup, regardez quand même l'échelle. De kilos, on est passé en tonnes. C'est déjà un progrès. On reste encore relativement modeste et au total, la production cumulée, c'est de 7000 tonnes. 7000 tonnes, aujourd'hui, c'est une production d'une production minière d'une entreprise à l'année. Et puis, à la fin, dans les années 30, arrive la découverte de minerais dans le nord du Canada, du Saskatchewan, sur le lac Saskatchewan, la société Eldorado qui commence à trouver des affleurements extrêmement riches en plexes blindes juste en surface. Donc là, on a un consortium qui va se créer, un consortium entre Eldorado Mining et la société Union Minière qui vont faire finalement le monopole de la production de radium, donc d'uranium, évidemment, sachant que l'uranium ne servait à rien. Je vous ai juste mis un petit quelque chose à la fin, on voit, en grisé, c'est peut-être pas évident, mais... Non, c'est pas évident. Les gens de l'Ignon Minière, en 1939, ils ont fait beaucoup de travaux pour essayer de faire la promotion du radium. Évidemment, ils avaient tout intérêt à ce que le radium soit plus consommé. Donc, toutes les recherches qui portaient sur la radioactivité ou l'utilisation des radiums ou des consorts étaient évidemment promues et ils faisaient de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la veille technologique. Et ils sont aperçus qu'en 1939, il y a eu quatre brevets qui ont été déposés par les Joliot-Curie sur la production d'énergie à partir de la fission de l'uranium. Quatre brevets en 1939 et il s'est dit tiens, il y a peut-être une nouvelle utilisation spécifique pour l'uranium là. Je vais faire un stock. Mais comme à l'époque, on était plus ou moins, on allait vers la guerre mondiale, il s'est dit je vais les envoyer aux Etats-Unis, au moins là-bas, ils seront tranquilles. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie un énorme stock à New York d'uranium d'Unshi-Colobwe. On va en voir un peu plus plus tard. Donc vous voyez, très petit, 7 000 tonnes juste pour sortir du 1,2 kg d'uranium. Il n'y a jamais de production métallique aussi faible qui a suscité l'intérêt de l'industrie. Alors maintenant, on arrive à la Seconde Guerre mondiale, tout le monde sait ce qui se passe. On trouve la fission nucléaire et on trouve effectivement les applications militaires, l'atome, l'utilisation de l'énergie atomique. Je vous ai mis une photo de la mine de Chine-Colobwe aujourd'hui. Il y a un grand trou, relativement petit par rapport à des grandes mines, où a été extrait l'uranium jusqu'en 1958. C'est le débat de l'air nucléaire, de l'air atomique, avec, on dit tous que l'uranium qui a servi pour les deux bombes atomiques provenait du Congo, provenait du gisement de Chine-Colobwe, provenait de cette exportation très habile de l'union minière juste avant le déclenchement du conflit, de telle sorte que les Américains avaient sur place en stock, dans le port de New York, l'uranium qui a servi à la fabrication des bombes. Alors, qu'est-ce qui va se passer là ? On va se projeter dans le temps. Qu'est-ce qui va se passer sur les 50 années suivantes, 60 années, 70 années plus suivantes ? Je vous ai mis, il y a deux courbes. La courbe du haut, c'est la courbe de production. Et là, on passe en milliers de tonnes. Vous voyez, on est passé du kilo à quelques centaines de tonnes. Maintenant, on passe en milliers de tonnes. Vous voyez, les chaînes, 10 000, 70 000 tonnes. pour les différentes régions du monde, l'Amérique du Nord en bleu, l'Asie, l'Europe, l'Australie, l'Afrique. Et puis, en bas, la prépondérance de chaque région. Et si vous commencez à regarder en bas, vous voyez qu'au début, on a beaucoup d'Afrique, beaucoup d'Europe. C'est normal, c'est là d'où venait le minerai initial. Vous avez donc la Tchéquie et puis vous aviez aussi Gingolobwe. Et puis, une partie d'Amérique du Nord, c'est le Canada. Et donc, petit à petit, ces gisements, on va en toute l'histoire jusqu'à maintenant, on va passer d'une situation, je dirais, africaine à une situation asiatique avec une disparition de l'Europe, l'arrivée de l'Australie et puis toujours un peu d'Amérique du Nord. Mais une très forte proportion d'Asie. On va y revenir. Maintenant, au niveau de la production, on voit trois courbes, trois vagues de production d'uranium. La première vague, on peut la considérer comme la production d'uranium militaire parce qu'à l'époque, les militaires avaient besoin d'uranium. Donc, on a cherché partout de l'uranium. Côté français aussi, on a envoyé partout, au point de la Gascar. On a envoyé tous nos géologues en travers tout l'ancien empire colonial pour essayer de trouver de l'uranium. Les Américains en ont produit énormément. Et puis, bon, après, il y a quand même assez de bombes. Il y a assez d'uranium pour tous ces bombes. Il y a plutôt assez de bombes pour tout cet uranium. Et donc, on s'est plutôt intéressé enfin aux applications civiles de l'industrie atomique qui est devenue l'industrie nucléaire. Donc, dans les années 60, on a commencé à construire des réacteurs et surtout, ça a démarré à la fin des années 60-70 avec notamment le programme électronucléaire français qui, je vous rappelle, est quand même en termes de réacteurs, c'est la deuxième puissance mondiale. Vous avez pratiquement un réacteur par million d'habitants en France. Donc, il y a un gros programme civil qui fait qu'il y a un énorme pic de production parce que c'est vrai qu'on peut comprendre les électriciens. On ne met pas de l'uranium dans une chaudière comme du charbon. Il y a un certain nombre d'étapes de conversion, d'enrichissement, de fabrication de fuel. Et donc, là, il y a une certaine période de transformation. Et donc, là, il y a des stocks qui se constituent. Donc, il y a une production qui commence très rapidement. Et puis, après, ça décline. Bon, bien sûr, il y a Sriman Island. Il y a les crises des pétroles qui faisaient a priori augmenter l'uranium. Mais après, le pétrole a baissé. Donc, finalement, bon an, mal an, on est content. On n'a pas besoin d'avoir autant d'uranium par rapport au programme électronucléaire en construction. Donc, il y a une vague de baisse qui est aussi liée au consécutif à Tchernobyl qui gèle un certain nombre de projets nucléaires, d'extension. Et puis, il y a un phénomène intéressant, c'est qu'à la fin de l'Union soviétique, il y a un accord qui est signé entre l'Union soviétique et les États-Unis qui s'appelle Megaton qui va convertir tout cet uranium atomique, pas pour tout, on va le laisser aux militaires, mais une bonne partie de cet uranium, ici, va remplir le creux. Parce que l'uranium militaire va être converti en majorité, donc en uranium civil, et va jusqu'à fournir pratiquement 20% de l'électricité nucléaire américaine sera fournie par de l'uranium d'origine soviétique. Pendant toute cette période des années 90, ce qui va faire que la mine, voyant arriver cet uranium déjà produit, donc à priori pas cher, les prix ont fortement baissé et n'ont pas encouragé le développement de nouvelles mines d'uranium. Donc on a une période d'une quinzaine d'années, une sorte de divers nucléaires nucléaires sur les prix, et donc on a moins d'uranium et on a cet effet de baisse. Et puis, au niveau des années 2000, l'activité reprend en termes de demande d'uranium, parce qu'on voit des programmes nucléaires qui commencent à revenir, parce qu'on commence à parler du CO2, le pétrole est encore relativement cher, et donc il y a une demande, des prospectives importantes sur l'uranium, on va l'appeler la période de la renaissance. Cette période de la renaissance, malheureusement, elle va avoir deux, deux, trois, trois raisons de se bloquer. La première, c'est que, au niveau des prix, on va avoir aussi quelques, on aura deux inondations de mines d'uranium dans le Grand Nord, donc les prix vont fortement augmenter, vont accélérer l'exploration, et puis il y a trois événements qui vont arriver sur le marché, c'est le gaz de schiste. Le gaz de schiste, aux Etats-Unis, a complètement bloqué le nucléaire, dans ce sens où le gaz de schiste, c'est pas cher, bon, ça fait un peu de CO2, mais ça remplace le charbon, et donc les Etats-Unis se sont lancés dans le gaz de schiste. Donc tout le programme électronucléaire de renaissance américaine a complètement été, enfin pratiquement, été complètement bloqué. Deuxième événement, c'est quand même la crise de 2008, a fortement impacté les économies, donc les prix ont commencé à baisser, et puis le troisième événement, c'est Fukushima, qui a bloqué un certain nombre de programmes électronucléaires dans le monde. Donc ces trois événements ont fait qu'aujourd'hui, dans l'époque actuelle où on vit, il y a une sorte de stabilisation du marché, on tourne à 65 000 tonnes, mais on va y revenir à la fin, mais aujourd'hui, donc l'industrie nucléaire revient par la petite porte ou la grande porte avec les incidences liées au CO2, donc les déclarations du GIEC sur les accords de Paris. Si en 2050, on veut avoir les mêmes quantités de CO2 produites qu'en 1990, on doit doubler la flotte nucléaire. Donc vous voyez un peu cette évolution, il y a trois vagues, trois vagues de production, trois vagues intenses d'exploitation et d'exploration derrière. Alors on va s'intéresser plus individuellement aux régions. Donc pour l'Amérique du Nord, on voit que le Canada succède aux États-Unis. Les États-Unis ont commencé très fort pour exploiter leurs propres ressources. Les coûts étaient relativement élevés et puis la ressource canadienne est arrivée, moins chère, beaucoup plus riche. C'est quand même les minerais les plus riches au monde. Ils viennent quasiment exclusivement de la Tabasca aujourd'hui avec des minerais de plusieurs pourcents à plusieurs dizaines de pourcents. On va y revenir. Donc on a cette transition en Amérique du Nord de l'arrivée, quasiment la disparition de l'industrie de l'uranium aux États-Unis. Aujourd'hui, l'an dernier, il s'est produit quelques dizaines de tonnes d'uranium seulement aux États-Unis. Vous voyez, par rapport aux 15 000 tonnes qu'il produisait, il n'y a quasiment plus rien. Et c'est le Canada qui a pris la relève avec ces gisements très riches du nord de la Tabasca. Le bloc soviétique. C'est intéressant, les lumières, en code couleur. Dommage pour, j'espère que pour nos amis de YouTube, ils ont les images parce que ça sera plus facile à comprendre. Sortie de la guerre jusqu'en 1991 avec disparition du bloc soviétique. Alors, vous avez en rouge la production URSS parce qu'à l'époque, on ne savait pas ce qui se passait, d'où venait l'uranium. Et puis, les satellites du bloc soviétique. Et là, de grosse surprise parce que quelque part, on savait qu'il y avait de l'uranium qui était produit en Tchéquie parce que, évidemment, la Bohème. Mais on n'imaginait pas à quelle proportion, quelle quantité ils ont sorti. C'était phénoménal. Vous avez ici donc la Tchéquie, la RDA, l'ex-Allemagne de l'Est qui ont produit des quantités phénoménales d'uranium, des milliers de tonnes d'uranium dans des conditions... On parlait tout ce matin des puits à 1 000 m. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter la dernière mine tchèque, dernière mine d'uranium européenne. On était à plus de 1 000 m de profondeur avec des minerais à 0,1%. C'est une aberration économique. Mais parce qu'ils avaient commencé comme ça, ils avaient vécu comme ça dans l'époque soviétique, ils devaient produire. Donc, on connaît aussi toutes les conséquences des prisonniers politiques qui travaillaient. C'est pour ça qu'en Tchéquie, l'uranium, l'exploitation est perçue d'une façon politiquement difficile parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été forcés de travailler dans ces mines. Donc, on a eu une très grosse proportion des pays de l'Est, donc la RDA, la Tchéquie, et en moindre mesure, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, et tous ces minerais allaient où ? Eh bien, tout cet uranium allait en URSS puisque ce sont les soviétiques qui construisaient les centrales, donc ils consommaient, qui installaient les centrales et qui fabriquaient le combustible. Et alors, en 1991, voilà, le rideau se lève. D'où vient l'uranium soviétique, particulièrement de l'URSS ? Et là, vous voyez sur la droite que la cour de production du RSS en 1990, on la retrouve en 1991 décomposée en trois. le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, la Russie et l'Ukraine. C'est les quatre pays qui produisaient, qui fournissaient l'uranium de l'Union soviétique. Alors, au début, ici, dans les années 45, il y a eu quelques travaux, parce que je vous ai mis tout à l'heure, on parlait de l'uranium, la Russie, enfin la Russie non soviétique, avait regardé un petit peu le radium et avait commencé à regarder des petites exploitations au Tadjikistan, au Turkmenistan. Il y avait quelques lots qui étaient exploitées. Donc, logiquement, ce sont ces pays-là qui ont commencé à produire ici à la fin des années 40, mais très rapidement, on s'est orienté vers des exploitations beaucoup plus intéressantes, donc en Russie, en Ouzbékistan et au Kazakhstan. Et regarder la part des Kazakhs aujourd'hui est phénoménale. Dans ce qui reconstitue le bloc soviétique, c'est le Kazakhstan qui écrase au niveau de la production. On voit cette courbe de production du Kazakhstan est phénoménale, alors que les autres produits, les autres pays, la Russie, reste stable et puis les pays voisins, on a l'Ouzbékistan là, on a l'Ukraine qui se maintient, la Roumanie qui disparaît, la Tchéquie qui disparaît, l'Allemagne de l'Est qui s'effondre. on n'a plus de production du bloc soviétique d'Europe de l'Est. Alors, maintenant l'Europe, on va faire un focus sur l'Europe. L'Europe, d'être prépondérante dans la production d'uranium à la fin, au début des années 50, s'effondre avec l'arrivée, avec l'arrêt du bloc soviétique, l'ouverture du mur. On a un effondrement des productions de l'Europe à ce moment-là. Alors, pour une raison assez simple, je vous ai parlé de ces mines de Tchéquie à 1000 mètres de profondeur à 0,1%. En Allemagne de l'Est, c'était encore pire. Elles étaient encore plus pauvres. Donc, à partir du moment en 1991 où le mur se lève, on parlait ce matin de pourquoi on n'exploite plus de charbon en France pour des raisons économiques. Et bien là, c'était évident que face à des minerais du Canada à plusieurs pourcents, quasiment en surface, on n'allait pas chercher du moins de 0,1% à plus de 1000 mètres de profondeur au cœur de l'Europe. Donc, les productions est-allemandes s'arrêtent. Et puis, les productions Tchèques aussi. Et dedans, il y a un pays qui se trouve original, c'est la France. La France a commencé, on va revenir dessus, a commencé à produire et puis met aussi la vérité sur les prix parce qu'on signe aussi en 1991 que je vous ai dit l'accord américano-soviétique sur la consommation de l'uranium militaire vers l'uranium civil. Donc, les prix baissent. Et donc, toutes ces mines aussi en prennent un sacré coup en termes de coûts d'exploitation par rapport au prix de vente. Et donc, la production, petit à petit, baisse. Et c'est vrai pour tous les autres pays de l'Europe. l'Allemagne de l'Ouest était très léger, mais l'Espagne, la Slovéde, Tchéquie, les autres pays de l'Est aussi, toute la production disparaît. Et aujourd'hui, il n'y a plus de production en Europe. Et pourtant, l'Europe a produit 610 000 tonnes d'uranium. Ça fait pratiquement 10 ans de production mondiale actuelle qui ont été produites depuis la fin de la guerre en Europe. Alors, est-ce que l'Europe pourrait encore produire ? Oui. Mais comme je vous l'ai dit au départ, tout est un problème de coût de production et de prix de vente. Il faut que les prix de l'uranium remontent. On a des ressources en Europe qui sont assez phénoménales dans le nord de la Suède. On pourra en reparler après si vous voulez, si vous avez des questions, qui ont des gisements énormes à très faible teneur. Et donc là, il y a une ressource pour l'Europe qui ne dépendra ni du charbon de Virginie, d'Australie, ni du gaz russe. On pourrait avoir, si on le souhaite, en Europe, une énergie autonome. Alors, un petit aperçu sur l'Afrique, l'évolution africaine. On est passé du Congo, Afrique du Sud, à la Namibie-Nigère. Le Congo, vous avez vu, c'est en Chinko-Lobwe, jusqu'en 1958. C'était la mine la plus grosse du monde des années du début du XXe siècle. Et bien, ça a été la plus grosse d'Afrique jusqu'à l'indépendance. Après, a suivi l'uranium d'Afrique du Sud. On y reviendra. Et puis, s'est développé les mines au Niger, en Namibie. Il y a eu un épisode aussi au Gabon et une petite production au Malawi assez récemment. Donc, vous voyez au niveau des productions, comment la production congolaise s'est rapidement effondrée, reprise par l'Afrique du Sud et puis donc le Niger et Namibie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en cumul depuis 1945 ? On peut dire qu'il y a eu 3 millions de tonnes d'uranium qui ont été produites. Dans ces 3 millions de tonnes, les plus gros, c'est le Canada, les États-Unis, le Kazakhstan, l'Australie et l'Allemagne, l'Allemagne de l'Est. Ils ont produit tellement d'uranium qui figurent dans le top 5 des producteurs mondiaux d'uranium depuis la fin de la guerre. Ensuite, la Russie, l'Afrique du Sud, Niger, tous les pays qu'on a vus. La France a contribué pour à peu près 2%. Alors, ça se traduit au niveau des mines. Les 10 premières mines mondiales qui fonctionnent encore avec une année de démarrage de la production en tonnes d'uranium. Sur ces 10 mines, c'est pratiquement un tiers de la production mondiale avec 10 mines. Prié-Gournski, c'est en Russie, à peu près 150 000 tonnes. MacArthur River, Kilek, Rabit, ça, c'est des mines du Kazakhstan, pardon, de l'Atlantabasca au Canada. Racing, c'est en Namibie. Ranger, ça, c'est en Australie. Comme l'Olympique d'âme, on y reviendra. Koninac, Somaïr au Niger, Inkay et Katko en plein devenir, en plein développement. Donc, c'est Kazakhstan. Je pense que dans 10 ans, on n'aura pas les mêmes figures en termes de top 10. La production mondiale, qui produit quoi aujourd'hui ? Donc, en 2019, Kazakhstan, 42 % de la production mondiale. Vous rajoutez les 6 % d'Ouzbek, enfin, en gros, la moitié de la production mondiale dépend de l'Asie centrale. Pourquoi ? On va y revenir. Je vous ai parlé de l'exploitation originale de l'uranium avec l'exiliation in situ, ce qui explique effectivement cette prépondérance. Ensuite, vous avez la Russie, le Niger, la Namibie. En pourcentage, vous avez le Canada, qui est le deuxième producteur mondial, l'Australie, la Namibie. Ils ont vient d'ouvrir une nouvelle mine. Et donc, un chiffre qui est intéressant, en termes d'industriel de l'uranium, la Chine. Ils ne produisent pas ou ils produisent très peu. C'est quand même une chance pour notre industrie de pouvoir exporter de l'uranium en Chine. Alors qu'ils nous exportent tout, c'est quand même une chance. Les Chinois nous regardent avec attention pour qu'on leur fournisse de l'uranium. C'est quand même très confortable de travailler dans une industrie où la Chine est demandeuse. Et pour longtemps, parce que leurs ressources propres ne sont pas très importantes et ont des coûts d'exploitation relativement élevés. Alors, sur la droite, ce sont les entreprises qui produisent de l'uranium. Alors, ces entreprises, en fait, on peut les regrouper parce que là, elles ont été regroupées au prorata des pourcentages dans les mines. Mais si vous regardez les accords commerciaux, les pourcentages diffèrent un peu. Parce qu'il y a cette société d'État qui s'appelle Kazatomprom qui produit la majorité évidemment au Kazakhstan. Mais comme ils ont beaucoup de jeunes ventures, au prorata, donc ils sont toujours premiers. Mais derrière, au rano, on peut rajouter notamment la production de Sopamine qui est au Niger que l'on commercialise le plus généralement. Donc, on peut rajouter ça. Cameco, qui est l'Australien, pardon, le Canadien en Atabasca. Auranium One qui est une filiale extérieure de la production étrangère. C'est une filiale russe d'Atom Rezo Moloto. Donc, on peut mettre ces deux-là ensemble. CNNC, CGN, c'est les Chinois. Ça, c'est une société ouzbeck. BHP, Rio Tinto, vous voyez, les grands groupes sont relativement petits producteurs. Alors, on peut dire que pratiquement, si on fait la somme, là, on a pratiquement 50% de la production mondiale qui est dans la main de quatre compagnies. C'est très concentré. L'industrie de l'uranium est très concentrée dans très peu d'acteurs. Alors, l'uranium en France. Je suis désolé, je ne vais pas vous en parler beaucoup. Je pourrais faire un jour une présentation plus spécifique. Je vous ai fait un panorama mondial. L'uranium a été produit un peu partout, dans le massif central. On parlait de granit. C'était les minerais français qui provenaient de gisements de typologie de type philonien liés au granit. massif central, Bretagne et des toutes petites exploitations. Là, vous voyez sur les top 10 des exploitations, c'est surtout le limousin qui a produit le plus avec la Vendée. Et puis, le plus gros gisement, c'est celui de l'Odev dans des couches de Permien qui a produit 14 000 tonnes. On a à peu près 250 sites miniers en France où il y a eu des grattages d'uranium sur l'histoire d'uranium. 75 000 tonnes, la dernière mine a fermée en 2002. Elle n'est pas dans le top 10, c'est Joac qui a fermé en 2002. La production française spécifique d'uranium, la mine derrière, c'est le Bernardin qui est donnée derrière, avec un fort démarrage dans les années 50. Il a fallu 4-5 ans pour trouver des gisements. Et puis, une production très importante dans les années 80 avec le démarrage du programme électronucléaire français qui a démarré fortement en 70. Donc, une production qui a accompagné ce démarrage. Et puis, avec les prix de l'uranium qui ont baissé avec cet accord américano-soviétique, donc petit à petit, un effondrement de la production. Aujourd'hui, on continue de produire un petit peu d'uranium, une à deux tonnes par an, issu des eaux d'exhort de nos anciennes mines. On capte encore un peu d'uranium au niveau de l'eau d'Ève. Et puis, Orano-Maini est en charge de 250 sites miniers en France pour les réhabilitations. Donc, faire en sorte qu'une mine devienne parfaitement acceptable après pour la restitution dans l'environnement. Où est-ce qu'elle est partie ? une technique originale unique pour l'uranium, c'est l'exploitation de l'uranium en l'exhiliation in situ. On appelle ça aussi in situ recovery, ISR, plus de 50% de la production mondiale. Alors, comment ça fonctionne ? C'est de l'uranium qui est présent dans des bassins s'alimentaires. On peut imaginer des coupoles granitiques qui sont lixivées par l'eau, par les intempéries. Et l'uranium, comme je vous ai dit, en mode occident, circule bien et donc arrive dans les bassins où il rencontre des couches évidemment perméables à travers des sables où il rencontre des couches réductrices et là se précipite l'uranium. Donc, comme on peut voir ici, l'eau va circuler et va rencontrer des zones réductrices et va précipiter l'uranium. Alors, en surface, ça fait des espèces de spaghettis qui font des dizaines de kilomètres et qui sont riches en uranium. Et donc, là, vous avez au Kazakhstan, là où se trouvent ces mines d'in situ, donc vont se développer des mines. Alors, le principe, c'est d'injecter des solutions acides ou alcalines en fonction des dépôts s'il y a plus ou moins de calcaire pour mettre en solution l'uranium réduit et de le pomper et de fixer l'uranium et de restituer et de faire une boucle de cette manière qu'on puisse récupérer ce uranium. Donc, comme je vous y disais, ce n'est pas une exploitation minière traditionnelle telle qu'on l'imagine avec un grand trou en surface ou un grand trou en profondeur, c'est plutôt de la plomberie. On va faire beaucoup de forages pour pouvoir pomper ces solutions. Et vous imaginez que sans faire de trous, sans bouger de pierres, sans bouger de roches, il n'y a pas de découverture. Donc, les coûts miniers sont très faibles. Donc, dans une période où le prix de l'uranium n'est pas très élevé, c'est clair que ces mines-là sont prépondérantes en termes de coûts d'exploitation et c'est celles-ci qui sont exploitées. Je vous dis, plus de 50% de la production mondiale. On va y revenir. Voilà. Ici, vous avez tous les pays qui produisent de l'uranium par cette technique d'exploitation in situ. Vous avez la prépondérance évidente du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, mais vous avez d'autres petites productions. La dernière aux États-Unis, toute petite, quelques dizaines de tonnes. Les Russes en font un peu, les Australiens et la Chine aussi. Comme vous l'avez dit, la Chine n'en produit pas beaucoup. Et donc, la prépondérance est évidemment au Kazakh. Et donc, on a plus de 50% de la production mondiale. Et ça s'est fait en l'espèce de 20 ans. En l'espèce de 20 ans, toutes les mines souterraines ou à ciel ouvert ont connu ce contre-coup de l'IACR qui est spécifique à l'uranium. Alors, on trouve d'autres mines. La Tabasca, je viens sur la Tabasca parce que c'est les minesses extraordinaires qui sont les plus riches au monde en termes de concentration d'uranium. Et on continue de trouver des choses. Vous voyez, là, sur les 10 dernières années, on a trouvé 224 000 tonnes d'uranium sur trois gisements qui se trouvent à l'ouest de la Tabasca, donc qui sont plus ou moins profonds ou pas. Donc là, c'est une société qui s'appelle Fission qui a trouvé ce gisement qui pourra être pris à ciel ouvert ou en souterrain pour une bonne partie. Donc là, c'est Orano avec une société canadienne qui a trouvé ça, Nexgen qui a trouvé ce gisement aussi. Vous voyez, la profondeur, elle peut s'étager de très, enfin, relativement peu profond à très profond. Et ça, c'est donc les mines qui sont en exploitation d'aujourd'hui. Alors, juste un aperçu sur les permis. On parlait tout à l'heure des concessions. Je vous ai mis trois photos 2005, 2014, 2019 sur la Tabasca. Alors, la Tabasca, c'est pratiquement la surface de la Suisse. Vous avez la Suisse. Regardez tous les permis en 2005. Pourquoi ? Parce qu'en 2005, vous avez ces prix qui augmentent. Une demande du fait de la renaissance de l'uranium. Et là, vous avez du permitting, comme on dit, de façon extraordinaire. Plein de petites surfaces qui sont couvertes. Et puis, après, les prix baissent. Et donc, il y a moins de permis. Par contre, la partie sud-ouest, il y en a beaucoup. C'est là où les gisements, dont je vous ai parlé avant, viennent d'être découverts. Et puis, en 2019, il y a encore moins de permis, mais ça se concentre toujours sur cette partie ouest. Et puis, l'est, là où sont exploitées les mines actuelles. Juste un petit quelque chose sur l'uranium aussi, c'est qu'entre la mine la plus riche et la mine la plus pauvre, vous regardez, le pourcentage est énorme. On a 18% à 0,035%. L'écart entre la plus pauvre et la plus riche est énorme. De toutes les mines métalliques, c'est l'écart le plus fort. De même, le contenu à la tonne ou par mètre cube de la richesse, si on multiplie le pourcentage de minerais multiplié par le prix, dans les dix premières mines, vous voyez que la mine d'uranium, c'est le contenu à la tonne la plus riche de l'industrie minière. On est mieux que dans l'or ou dans le cuivre. C'est des minerais qui sont extrêmement concentrés, extraordinairement faciles, en termes de prix. C'est quand même une particularité de ces minerais de la Tabasca. Une chose en termes géologiques assez intéressante, je vous ai mis sur l'Australie et puis le Canada, l'évolution des types, de typologie des mines. Sur l'Australie, on est parti avec des minerais plutôt particuliers, métamorphiques, des pegmatites, et puis petit à petit, on va se concentrer vers les minerais de brèche, Olympique d'âme, je vais revenir vers lui après, et puis l'ISL, c'est moins cher, et puis les gisements de discordance. Alors, c'est devenu important, maintenant, ça l'est moins parce que le gisement s'épuise. Au Canada, c'est la même chose, on avait des conglomérats au départ, et puis petit à petit, ils ont été éliminés par ces minerais de la Tabasca qui sont extrêmement riches. Donc, on a une transition, vous voyez, au niveau de la qualité du minerai, on se concentre vers les minerais plus riches ou avec des coûts d'exploitation relativement faibles. Une petite particularité de l'Afrique du Sud, la production de l'Afrique du Sud est liée aux minerais d'or. tout autour du 81330, dans toutes ces mines d'or, l'uranium est en sous-produit. On peut voir l'évolution de la production en 1945. Donc là, vous avez l'or en jaune et puis l'uranium en vert. Très rapidement, on s'est aperçu, on savait qu'il y avait un peu d'uranium et donc, avec le boom de l'uranium militaire, il y a une très forte production qui s'y est faite et puis qui a continué. Et puis, mais comme la production d'or baisse, et bien la production d'uranium baisse. On ne va pas exploiter plus de minerais d'or en Afrique du Sud pour obtenir de l'uranium. C'est un produit fatal. Et donc, les coûts des mines en Afrique du Sud deviennent de plus en plus élevés. Regardez la profondeur. On parlait d'un kilomètre ce matin. Les mines d'or, c'est 2100 mètres, 2600 mètres, 3500 mètres. M. Besson est toujours dans la table. Je pense qu'en termes dans la salle, en termes de ventilation, c'est chaud. Parce que là, on est à 80 degrés si on ne ventile pas. Là, on est cuit, cuit. C'est chaud. Donc là, je veux dire que la production d'uranium est fatale, mais elle se réduit de plus en plus. C'est une particularité de l'Afrique du Sud. Une autre particularité, un monstre mondial, c'est le gisement d'Olympique d'âme qui concentre 25% des ressources mondiales avec des réserves relativement importantes, mesurées, indiquées. C'est de bonne qualité de ressources. Et puis, encore un tiers d'un ferré à trouver. On est dans une mine souterraine très importante. C'est une ancienne caldera avec des circulations. La surface de l'usine est énorme. Mais ce n'est pas une mine d'uranium avant tout. C'est d'abord une mine de cuivre. Et là aussi, si on veut plus de cuivre, on augmente la capacité et on augmentera celle d'uranium. Mais si on veut plus d'uranium et qu'on n'a pas besoin de cuivre, on ne peut pas augmenter la capacité. C'est un uranium fatal. Un uranium qui pèse quand même dans le bilan de l'entreprise, dans cette mine. Mais c'est surtout d'abord une mine de cuivre. Donc ce qu'on appelle idélastique, un petit peu comme les mines d'or en Afrique du Sud. Alors, les perspectives. J'aime bien reparler du passé parce qu'on est tous là pour parler de l'industrie minière telle qu'elle a été, l'historique. Alors, qu'est-ce qui se passait il y a 50 ans ? Je vous ai parlé de tous ces gisements là d'Australie, de Kazakhstan, du Canada. Qu'est-ce qui se passait il y a 50 ans ? La production, c'était des gisements de type filonien, l'Allemagne de l'Est, la France, la Tchécoslovaquie, le Portugal, des minerais de grec, type du plateau du Colorado, des conglomérats, Wittwater Strand, Blind River, en Australie aussi, au Canada aussi, Blind River. Les ressources et les réserves étaient relativement, on n'avait pas de statistiques sur les pays de l'Est à l'époque, c'était lié aux conglomérats, des grès, un peu de filonien, il y avait moins d'un million de tonnes devant nous pour le programme nucléaire qui démarrait. C'était un peu risqué et pourtant on l'a fait parce qu'on avait confiance en la géologie. On avait 40 ans devant nous et on a cherché d'autres choses parce que la Tabasca, le Niger, la Namibie, le Kazakhstan, l'Alympique d'âme qui font tous les gisements mondiaux n'existaient pas il y a 50 ans. Donc on peut espérer, on ne va pas retrouver de la Tabasca, probablement pas, mais vous avez vu les premières statistiques d'uranium au niveau mondial. Donc l'uranium est bien là, l'uranium a un coût pour être exploité. Donc si les prix d'uranium sont là, s'il y a une demande d'énergie à bas carbone, c'est clair que l'uranium, enfin les mines vont, l'exploration va reprendre, les mines vont être exploitées à des prix nécessaires et donc on pourra trouver de nouveaux gisements. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Christian Bollac. Nous avons toujours une question à présent qui est exposée très complète, passionnante, sur l'uranium. Je ne connais pas tout le monde si vous pouvez vous présenter. Voilà. Aurélie Bellamy-Dagé. Rien à voir avec la géologie, juste par goût, on va dire, pour simplifier. Qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis, pour que la production en France puisse reprendre ? Est-ce que ça peut être envisagé ? Est-ce que ça fait partie des décisions en Europe d'une subvention ? Je ne parle pas pour des raisons... Enfin, je ne me mets pas au niveau politique. La décision ne m'appartient pas, mais je me mets au niveau économique. Aujourd'hui, la production française, les gisements étaient relativement pauvres par rapport à ce qu'on peut trouver aujourd'hui au Kazakhstan ou au Canada ou en Australie. Et donc, je ne vois pas de raison qu'une exploitation française redémarre pour des raisons économiques. Après, ça peut être une décision politique de se dire qu'on a besoin d'une industrie nationale de l'uranium. On a exploité des gisements relativement subsurface, pas très profonds. Les filons continuent. On parlait du charbon ce matin qui reste. Il reste de l'uranium. Il reste quelques réserves qu'on a retirées de nos cahiers, mais qui pourraient revenir en exploitation en France si le pouvoir vraiment souhaitait avoir une production nationale. Mais ça ne fait pas partie des investissements d'avenir ? Aujourd'hui, non. En termes économiques, en tant qu'entreprise, économiquement, on sous sur les coûts de production. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est plutôt le creusement dans le sous-sol pour stocker les déchets d'uranium. C'est le projet qui est à Bure. Francis Mellet. Deux questions, si je peux me permettre. Quand on était étudiant, on nous a appris, Gérard Waterloo, nous a appris que dans les mines de charbon du Nord-Pas-de-Calais, ici ou là, on trouvait des lits avec de vrais placers d'uranium-thorium. Mais il ajoutait, c'était sans doute pour ne pas avoir d'ennuis, il dit, il ne faut pas en parler parce que c'est tout à fait mineur et ça n'intéressera personne. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou est-ce que c'était connu ou bien est-ce que vraiment on n'avait pas envie de s'en occuper ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport au Kazakhstan. Vous avez dit que les gisements, ça donnait des espèces de spaghettis. Mais comment on fait pour les identifier, pour les localiser ? Puisque je ne sais pas s'il y a des méthodes géophysiques qui arrivent à localiser des gisements qui sont de type vermiforme. Alors, pour la première question sur l'uranium dans les charbons, c'est très connu. Comme je vous ai dit, l'uranium précipite quand il y a de la matière organique. On ne peut pas faire mieux quand il y a du charbon. Donc les charbons contiennent naturellement plus ou moins d'uranium. Tout dépend des zones qui ont été érodées pour alimenter des bassins de charbon à l'époque. Donc vous avez des charbons relativement riches en uranium. Je dis relativement riches parce qu'ils restent toujours très faibles par rapport aux minerais naturels. Le charbon n'est pas un minerai d'uranium. On peut essayer d'extraire l'uranium du charbon quand il est brûlé parce que déjà tout ça, ça se retire. Mais en termes de CO2, je ne vois pas très le bilan. S'il faut brûler du charbon pour y trouver de l'uranium pour dire qu'on défend la planète, je ne sais pas trop. Il y a des essais qui ont été faits. On peut en extraire un petit peu. Les coûts sont quand même relativement élevés. La deuxième question sur l'ISL, géophysiquement, c'est très délicat. C'est surtout de la sédimentologie. Donc, connaître dans un bassin parce que pour récupérer l'uranium d'un ISL, il faut avoir une couche poreuse, donc un sable, une bonne porosité et puis des couches qui drainent, c'est-à-dire de l'argile au-dessus, de l'argile en dessous, de telle sorte que quand on injecte de l'acide pour dissoudre l'uranium, il ne va pas se disperser dans tout le bassin, il va se concentrer uniquement guidé par l'argile. Donc là, les sondages nous permettent de savoir où est-ce qu'on doit chercher. Et alors après, c'est une méthode, je dirais, assez brutale en termes d'exploration, c'est qu'on va faire des forages dans tout le bassin et puis on va voir à partir du moment où le sable va passer d'un milieu oxydé à un milieu réduit et là, il y a entre les deux, il y a un passage, il y a peut-être de l'uranium entre les deux, on va resserrer les sondages jusqu'à obtenir de tomber sur le spaghettis et puis on va suivre le spaghettis et on va l'exploiter comme ça. Ça coûte beaucoup moins cher de faire des petits trous des sondages mais c'est le coup principal que de faire une exploration complète d'une mine souterraine ou d'une mine d'exploration à ciel ouvert. Un détail anecdotique, Christian dit que ça précipite au contact de la matière organique et au point de vue anecdotique, je vous signale qu'au contact d'ossements fossiles au Niger, de dinosaures, l'uranium a été déposé et très bien concentré. Ça passe de la Valence 6 à la Valence 4 et presque tous les sites de dinosaures au Niger ont des ossements qui sont légèrement radioactifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.